Hummm Il est vachement bon ce cookie Non en vrai il est pas fou du tout Vraiment il est super doulasse Bonjour à tous et les amis c'est GX J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo Dans laquelle on va faire quelque chose de super sympa avec deux souris On va comparer une contrefaçon et une vraie souris Mais juste avant, dites moi s'il y a quelque chose qui a changé Y'a rien ? Bah je suis en short Il faisait tellement chaud que bah j'ai sorti un short Et ça faisait longtemps Alors non c'est pas C'est pas un vieux placement de produit C'est juste que je l'ai retrouvé quand je cherchais les affaires Donc les deux souris et j'avais oublié de l'unbox l'été dernier Voilà Merci de pas m'amener en prison s'il vous plaît J'ai juste oublié Ok donc aujourd'hui on va voir la différence entre Cette vraie souris raseur et cette fausse souris raseur Quelles sont les différences ? Comment ça se fait que cette contrefaçon soit aussi réaliste Et qu'est-ce qui cloche dedans ? Et la vraie bah est-ce qu'elle est bien tout simplement ? Alors à savoir que celle là j'ai déjà utilisée sur ma chaîne Mais elle reste complètement neuve Et celle-ci elle est entièrement neuve Ni ouverte ni utilisée C'est la première fois que je vais l'utiliser Même si j'ai déjà eu des raseurs dans le passé Que j'ai un peu flingué on va pas se mentir Bref c'est parti On va voir les différences entre ces deux souris Mais justement n'hésitez pas à vous abonner Avant d'oublier Cliquez sur le bouton s'abonner juste en tout de la vidéo Ça ferait vraiment très plaisir Faites le maintenant pour pas oublier Comme ça ça sera fait Mettez un petit pouce bleu aussi les gars N'hésitez vraiment pas Et puis voilà sur ce on va se retrouver sur ma chaise Pour ouvrir les deux souris Les comparer matériellement Et puis après passer en PVP sur Minecraft Donc c'est parti Ok bien heureux on va ouvrir les deux souris Donc c'est parti pour la plus ancienne Alors voilà 3, 2, 1 Voici comment elle est C'est une version Overwatch Mais ça ne change pas que c'est un produit Razer de base Alors voilà tout est intact A part la boîte elle est un petit peu niquée Mais ça c'est pas le problème Alors la souris je sais qu'elle est plus lourde qu'une vraie Et tout se passe à l'intérieur Le secret se trouve à l'intérieur Pourquoi c'est si cher chez Razer C'est souvent à l'intérieur et aussi la marque Je l'ai payé environ 8 à 16 euros sur Wish Il y a de ça quelques années Mais elle reste quand même intacte Je l'ai vraiment pas bousillée Je l'ai pas beaucoup utilisée Voilà le fil il est intact Par contre il paraît un petit peu brouillon le fil C'est juste ce que j'ai envie de dire Mais mis à part ça Bah c'est clairement C'est triste hein Mais c'est vraiment un produit Razer quoi On peut voir Razer, Dessadeur, Chroma On peut tout voir comme une vraie Enfin bref c'est clairement une arnaque Parce que vous allez voir que l'intérieur c'est clairement pas ça Je vais m'amuser à le démonter en fin de vidéo je pense Et déjà quand on fait ça On sent que ça vit en fin de l'intérieur On dirait que c'est un peu de la merde Donc on passe à la vraie souris Que j'ai pas encore une box Et j'ai pas envie qu'elle perde de la valeur la pauvre Donc j'ai une box délicatement Et jamais été aussi minutieux pendant un unboxing Et là on tire comme ça Voilà C'est vraiment la première fois de ma vie Que j'ouvre cette boîte les gars Je vous jure La souris avec toutes les notices Toutes bien emballées On peut voir que c'est déjà plus présentable que là-bas Bref la souris est là Le clic est bon Ok on va juste sortir la souris Et on va laisser le packaging intact Donc elle est là Il y a encore le fil de protection Les gars il y a le fil de protection Oh ça me fout le seum de l'enlever Voilà alors elle est toute belle Et quand on tape ici comme l'autre Et bah ça résonne pas Ça vibre pas Tout est bien accroché Alors celle-ci c'est la Razer, Dessadeur, Expert Avec un très très bon clic Qu'on reconnait vraiment très facilement Et avec tout simplement le fil tressé Mais très bien tressé Par rapport à ça C'est vraiment de la merde en fait ça Je vous jure que là c'est très bien tressé Donc écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va voir le RGB Et on va la tester en jeu Sur Minecraft Et puis on va voir un petit peu On va faire une comparaison Voir pourquoi celle-là c'est bien Et pourquoi la contrefaçon c'est de la merde Donc c'est parti On se trouve sur mon bureau Pour installer tout ça Et pour jouer Donc let's go Et bien reux les amis On se trouve avec la souris Razer Bah la vraie en fait Que je viens de simplement installer Alors du coup Beau RGB Enfin non pas RGB Juste les lumières vertes Il n'y a pas de RGB Réellement à proprement parler Donc c'est parti On va faire le premier 1v1 Mais je pense que ça va aller facilement Parce que bah le clic est bon honnêtement Et vous allez voir que Bah je pense faire des trucs assez cool quand même Le DPI est un peu grand Par rapport à ce que j'ai l'habitude Mais c'est pas grave Non Il m'a reconnu Vous êtes mignons les gars Mais bon moi je veux juste jouer Je pense qu'il m'a reconnu Allez go joue Ah DPI est un peu trop grand Ok j'ai baissé un petit peu le DPI On va voir comment ça rend Allez let's go Ok Bon le mec panique un petit peu C'est un sub Mais il panique un peu Je vais dire GG quand même Parce que je suis quand même quelqu'un de poli C'est parti deuxième fight On va voir comment ça rend Et on va essayer de faire des beaux combos Parce que là c'était juste du tout droit Sinon le clic est parfait Vraiment il n'y a rien à dire La personne ping trop en face Ok Allez c'est parti C'est parti C'est parti J'ai pas envie de passer 8 ans Ah J'ai fait mourir Ah Yes Bon c'était pas franchement difficile Mais là on a pas de combo là C'est un peu chiant Ok donc c'est parti Troisième fight On va essayer de faire quelque chose de plutôt cool Allez c'est parti On va essayer de combo un petit peu Sans se faire ban Parce que en faisant du butterfly click sur ce serveur Avec une souris comme ça On peut faire beaucoup de clics Ok Let's go Il a été fair play C'est frustrant Yes J'avais la flemme de continuer Allez on va faire un petit peu de combo Pour voir un petit peu les clics de cette souris Mais globalement j'arrive bien à pvp avec Là il met bien Le dpi peut-être un petit peu élevé Même si on peut le modifier avec un logiciel Razer Enfin bref Dans tous les cas On va essayer de faire un petit peu de pvp là Allez c'est parti On va essayer de cliquer fort Enfin vite je veux dire Ah ouais par contre C'est l'heure de faire beaucoup de clics Je me limite hein les gars Parce que Regardez si je vais à fond Regardez ce que ça fait Ça fait beaucoup de particules Attendez regardez Putain Il me soulève Mais comment ça il me soulève Allez voilà Ça fait beaucoup de clics en rien Ok donc voilà On a gagné le premier fight en combo Ok donc c'est parti Go le fight Ok c'est bon Là je l'ai en combo Là je le lâche pas du tout Là je le lâche pas Vous avez vu qu'il y a quand même Beaucoup beaucoup de particules les gars C'est fou Ok let's go On continue On continue On continue Ok Oh les gars vous avez vu C'est incroyable les clics par contre J'ai pas de cps mode Mais les gars je pense que je fais beaucoup de clics quand même Parce qu'en fait cette souris Elle a un clic qui rebondit pas mal C'est très pratique Bon maintenant On a vu que je pvp assez bien Avec cette souris Maintenant on va passer à la souris fake On va voir les bonnes différences Et je sais qu'il y en a des grandes différences Donc c'est parti On se trouve avec la souris fake Let's go Ok et bien re On se trouve avec la souris fake On peut voir qu'il y a quelque chose qui va pas déjà C'est qu'il y a un RGB un petit peu différent Par rapport à la couleur de la souris Et de base il fait pas un RGB comme ça Enfin la souris comme ça fait pas un RGB Ok donc on va tester Et là on peut voir déjà Que Voilà regardez Quand je suis sur Minecraft Et que je bouge vite Regardez là ça va Et là Plus je bouge vite Plus le capteur il bug Vous avez vu Il y a eu un truc chelou Enfin bref Du coup il bug bien Le clic a l'air d'aller quand même Mais c'est pas exactement le même Je sais pas il y a un petit truc qui dérange Bref C'est parti On va essayer quand même De jouer avec cette souris Allez let's go Wesh J'ai l'impression que je chique là Il y a eu un truc bizarre Donc clairement ce qui va pas C'est lame Franchement ça fait bugger lame Cette souris fait bugger lame On va voir pourquoi après Mais voilà honnêtement Bah ça Je sais pas lame Elle est chelou Ok let's go C'est parti On essaye de jitter Enfin de butter Et en même temps de faire du Hit and block Et ça va fonctionner On a tué le mec GG à toi Ok encore un fight les gars Ah il y a des clics Qui se prennent pas en compte C'est assez chiant Mais ça va C'est pas non plus flagrant quoi Ok Mais j'ai pu faire un beau truc Quand même les gars Ok on se retrouve en combo Pour essayer de faire des dingueries Donc c'est parti Let's go les gars On va essayer de beer butter Let's go Ah ça avait l'air d'aller bien Allez voilà encore Ah par contre il recule trop Il recule trop Je peux pas le combo Genre je peux pas tenir le combo C'est trop chiant C'est bon je l'ai Je l'ai Allez je lâche rien les gars Oh Non Mon aim Ah c'est pas fluide Ok Mais juste l'aime elle est dégueulasse J'ai l'impression d'être en 30 fps Alors que de base regardez Je suis en fps max Et en plus j'ai un 144 hertz Donc ce problème devrait pas se poser tout simplement Donc grosse différence d'aime Franchement Après les clics un petit peu Mais pas trop Mais il y a quand même un petit truc qui dérange Oh quoi Il m'a tapé de loin le mec What Le clic est chelou quand même Vraiment j'arrête pas de le redire Mais franchement il est très chelou Ok go Oh le combo classique Non mais j'ai luicine Ok Ok Mais what What c'était quoi C'était quoi ça les gars Ok encore un petit peu plus de défi du combo les gars Me dis pas que c'est lui Quoi Est-ce qu'on va faire un perfect Est-ce qu'on va faire un perfect les gars Contre un mec qui est censé me connaître Enfin censé me connaître Qui Qui m'a sans doute reconnu Non On a loupé le perfect Mais ma pomme Ah comment ça se fait Pomme de merde Ok on arrête pas On n'arrête pas de cliquer On n'arrête pas Oh non Il arrive bien à sortir du combo en tout cas Ok let's go What Alors on peut jouer avec cette souris Mais c'est pas très optimisé Mais honnêtement Je me rappelais plus Qu'on pouvait faire autant de choses Avec cette souris Elle est pas si dégueulasse que ça Si tu prends en compte Tout le design et tout L'intérieur c'est un petit peu acheté Mais honnêtement Ça passe pour le prix En vrai je suis un peu choqué quand même Je me rappelais plus Que elle était aussi bien Genre Mais après c'est sûr Que tu peux pas faire des trucs de ouf Pour du potion ça va Parce que t'es pas obligé De te retourner comme un vieux bâtard Mais après pour des jeux Je sais pas Où est-ce que t'as besoin De tourner super vite et tout C'est assez chaud Bref les gars Maintenant on va regarder A l'intérieur de la souris Si on peut voir Pourquoi il y a des différences Donc on se retrouve sur mon bureau C'est parti Ok bien re Donc on va essayer de voir A l'intérieur de la souris Pourquoi c'est si différent que ça Qu'une vraie Donc on va essayer de l'enlever Il me sent qu'on l'enlève Comme ceci Mais j'ai peur de tout niquer Honnêtement Voilà on va essayer de prendre Un petit truc plus fin Et faire en sorte de déboîter ça Mais ça clique Oula Non j'ai reboité Mais en fait Je veux juste pas que ça touche C'est pas possible ça Ok Bon Les gars Non mais c'est Attendez Je suis mort Ok donc là on peut voir A l'intérieur Qu'il y a Les composants électriques Et en fait du coup C'est assez simpliste Et c'est pour ça du coup Que ça résonne Enfin que ça résonne Que ça vibre Quand on tape dessus C'est pas si good que ça Les clics C'est pas les mêmes Ça a pas l'air d'être les mêmes Les clics Les clics ne sont pas les mêmes Je pense pas que Razer C'est comme ça D'après ce qu'il me semble D'après ce que je sais je veux dire Et voilà A l'intérieur c'est tout simpliste Une petite ampoule Pour faire le RGB Et puis le petit composant Enfin les composants Pour faire une souris quoi Voilà A l'intérieur c'est assez simple Comme vous pouvez voir J'essaie de faire un bon truc La petite ampoule du RGB C'est celle-ci hein Je pense Enfin celle-là Elle est blanche Et les autres Bah c'est de toutes les couleurs Mais voilà Ça reste très simple Bon maintenant On va reclipser cette souris Parce que là Bah elle est un petit peu cassée Honnêtement Enfin déboîtée du moins Du coup on se trouve Pour la petite conclusion C'est parti Donc les gars Comment conclure cette vidéo Et bah déjà Je suis assez choqué De la qualité De la souris fake Car malgré son prix D'à peu près 13 euros La souris est quand même bien Même si bien évidemment Il y a des bugs Et que c'est pas réellement Les composants de la marque L'extérieur c'est clairement Ceux de la marque Bref j'espère que vous avez aimé Ce genre de vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait A me suivre sur mes réseaux sociaux Et puis nous on se trouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz